Mounou Désiré Kofi a dévoilé ses œuvres uniques, méticuleusement créées à partir de vieux objets jetés dans la rue. Engagé aux côtés des acteurs de l'économie circulaire, l'artiste-peintre contemporain ivoirien a transformé ses rébus en pièces d'art saisissantes. Il donne ainsi une nouvelle vie à des objets destinés à être oubliés. Le téléphone est un outil indispensable à la vie. Donc le fait de retrouver ses vieux téléphones dans la rue, pour moi, c'est quand même dommage. Ça, le téléphone contient de l'information personnelle et ça, le téléphone contient une vie pour moi. Donc c'est de remettre, de jeter, d'abandonner ces vies-là dans la rue, dans les déchets, un peu partout. C'est le cas en Afrique, malheureusement. Donc c'est quand même de refisquer et de donner une seconde vie à ces vieux objets. Pour moi, c'est un mémoire collectif qu'on essaie de collecter, plusieurs vies qu'on essaie de mettre ensemble pour raconter une histoire. L'exposition a captivé les visiteurs dès leur entrée dans la salle. Chacune des œuvres de Mounou raconte une histoire, d'anciens claviers de téléphone portable, des coupures de journaux portant des messages cruciaux et des objets de diverses matières récupérés forment le langage visuel distinctif de l'artiste. Ces objets, autrefois destinés à l'oubli, retrouvent une place de choix dans l'univers créatif de Mounou. Ça m'intéresse particulièrement le travail qu'il fait en récupérant par exemple des téléphones portables. Et puis il en fait des compositions artistiques. Donc c'est vraiment très intéressant. Et puis c'est un travail aussi de couleurs et de représentation des scènes du quotidien de la Côte d'Ivoire. La soirée dédiée à célébrer l'excellence de la création culturelle africaine a suscité l'admiration des participants. Carole Mbazomo, directrice générale de Genesis Luxury & Brands, a souligné le statut particulier de Mounou en tant qu'écosystème artistique à part entière. Lorsqu'on a commencé cette aventure qui est Genesis Luxury & Brands, la première chose qu'on a faite c'était de signer un artiste, de signer ce contrat de représentation, ce mandat de représentation d'artistes, pour les aider à développer non pas uniquement leur carrière, mais plus important de bâtir leur marque. Nous voulons encore une fois démontrer qu'il y a des talents dans la Côte d'Ivoire qui méritent d'être connus, dont le travail mérite d'être valorisé, de façon à ce qu'on puisse aussi avoir une exposition internationale demain qui met aussi en évidence, je dirais, le potentiel culturel de notre pays. Charles Ké, président fondateur de Genesis Luxury & Brands, a profité de l'occasion pour souligner l'engagement de son équipe à valoriser l'art africain, faisant de chaque artiste, de son écurie, une véritable marque.